Claire, est-il possible de savoir comment la viande a été abattue lorsqu'on achète de la viande ? Oui, même à Rungis d'ailleurs. Et bien sur ce point, Marine Le Pen n'a pas totalement tort puisque les viandes halales se retrouvent dans tous les circuits de distribution et pas seulement chez les bouchées halales. En fait c'est une question de rentabilité pour les abattoirs qui préfèrent abattre complètement halales pour éviter les coûts de nettoyage par exemple. La mention halale et cachère n'est pas obligatoire sur les étiquettes si vous regardez et du coup le consommateur mange effectivement, sans le savoir, des viandes issues de l'abattage rituel. Alors en France, les chiffres varient. On estime qu'entre 30 et 60% des abattoirs pratiquent le rituel halal. Mais dis-moi, la fonchette est large. Très large. Personne n'en sait rien en fait. Voilà, il y a une étude la plus large, la plus haute. 60% c'est Brigitte Bardot. Le 30% c'est une étude sur laquelle s'appuie le document d'envoyé spécial du ministère de l'Agriculture de 2008. Mais en tout cas, entre 30 et 60% pour, il n'y aurait que 7% de clients. Ah oui, il y a un gros écart. Il y a un gros écart. Entre la consommation de 7% et l'abattage de viande selon le rit halal qui serait de plus de 30%. Peut-être qu'une partie est exportée aussi vers des pays du Moyen-Orient. Peut-être, mais la France reste quand même le plus gros pays consommateur. Enfin, on a un pays européen qui a le plus de musulmans. Mais pour faire cesser toutes ces polémiques un peu stériles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imposer l'étiquetage sur la viande ? Mais figurez-vous que des députés ont essayé. Il y a eu deux propositions de loi déposées fin 2010 au Sénat et à l'Assemblée pour l'étiquetage. Elles n'ont pas abouti. Et même chose l'année dernière en septembre pour un abonnement qui a été déposé et qui s'est vu également refusé. Je pense que pour une fois que l'Europe propose, je crois qu'il y a un an, l'Europe a posé une directive qui demande aux États de faire le séparer. Et là, c'est l'UMP qui a refusé. Encore une fois, la France pour ne pas stigmatiser des communautés. Alors que franchement, la traçabilité pour la viande, c'est assez facile puisqu'on le fait de plus en plus pour des raisons sanitaires. On pourrait en plus indiquer comment a été abattue la viande. Ça serait tellement plus simple.